Générique Oui bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 8 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Sonic Génération. Sonic Génération c'est le dernier Sonic qui est sorti sur PC et sur d'autres consoles je ne sais plus. Et donc on va voir à peu près le gameplay et donc les nouveautés qui sont apportées, notamment la 3D vous allez voir. Donc on va commencer, on va faire un new game, voilà on va commencer. Donc les touches si je m'en souviens c'est bon, on va essayer de ne pas s'y retrouver. Donc vous voyez déjà le graphisme est largement meilleur que de tous les autres c'est normal il est plus récent. Donc les voix sont en français, alors ça j'ai pas trop compris. Les voix sont en français, le texte en anglais j'ai pas réussi, j'ai même pas cherché non plus d'ailleurs à le remettre. Alors là c'est un peu embêtant. Il y a des moments, il y a des moments contrairement aux anciens Sonic où nous nous sommes bloqués. Il faut limite faire l'affaire du jeu de plateforme parce qu'il faut monter. Voilà là j'ai trouvé là. Vous avez vu déjà un petit peu d'effet 3D c'était sympa. Vous verrez au niveau d'après c'est encore pire là c'est vrai. Là c'est censé être le mode classique voilà. Vous voyez déjà on est bloqué là faut que je fasse de la plateforme. Vous voyez comme c'est vraiment barbant pour un jeu comme ça comme Sonic de devoir se ralentir. Voilà à tous si ça me permet de faire ça. Je l'avais pas trouvé dès le début voilà sympa donc il y a toujours les cercles. Donc c'est fidèle à l'univers de Sonic car même. Même si des fois on galère un petit peu. Allez allez. Donc pour l'instant on n'a pas encore commencé l'histoire. On a fait un nouveau jeu on a atterri directement. Donc on ne sait pas trop on ne sait pas trop. Là on joue pour le plaisir il n'y a pas vraiment de but. Hop. Vous avez vu déjà l'effet là c'est vraiment joli. Ils ont fait vraiment des trucs vraiment sympa sur un jeu comme ça. Hop là vous allez voir dans pas longtemps on va prendre une sorte d'ascenseur là. Pas d'ascenseur de tourbillon. Oui de tourbillon d'une plateforme qui tourne sur elle-même. Vous allez voir c'est assez sympa. C'est assez vite. Alors. Allez. Allez allez allez. Voilà. Vous avez vu ça ? C'est trop magnifique. Donc le principe est toujours le même. Donc on a du temps. On a des anneaux. Si on touche un ennemi on perd nos anneaux. Si on n'a plus d'anneaux ben on perd. Enfin si on se fait toucher qu'on a plus d'anneaux on perd. Donc un petit score. Voilà. Note. Ah. C'est plutôt sympa. Voilà. Là une petite cinématique. Qui nous raconte un peu. Oh. Vous voyez ça ? Ça sent le gros méchant. Qu'est-ce qu'il va nous faire le gros méchant ? On ne sait pas. On sait que c'est un gros méchant. Sauf que je vais passer la cinématique. Et on ne verra pas qu'est-ce qu'il nous veut le grand méchant. Il faudra jouer pour le savoir. Donc. Donc on va. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc ça c'est. Le premier monde. Le premier monde. On va essayer de rentrer dedans. Allez. Vas-y. Voilà. Donc Play c'était à jouer. C'est en anglais. C'est. Bon ça ne gêne pas trop. Mais alors. C'est vrai que c'est dommage que l'écriture soit en anglais. Sachant qu'on parle en français. Vous voyez déjà la 3D. La 3D est là. Vous voyez c'est un jeu où on avance tout droit. Et ça va changer. Au fur et à mesure du niveau. On va repasser sur un mode classique. Et puis on va repasser comme ça. Ça c'est pour nous montrer un gros. Qu'est-ce qu'on a de nouveau. Allez. Donc vous avez un petit turbo. Une petite barre en bas à gauche. Le turbo. Qui se remplit. Quand elle se remplit vous pouvez faire des. Voilà. Une petite attaque comme ça. Ah. Non. Qu'est-ce que je suis nul. Allez. Vas-y. Il nous reprend où. Oh putain on recommence. Vous tombez vous recommencez. D'accord. Allez allez. Et hop. On utilisait la barre de turbo là. Elle se remplit de temps en temps. Je ne sais pas trop à quelle occasion. Apparemment quand on touche des ennemis. Elle nous en donne un peu. Voilà. On va pas sauter. On va essayer de. Regardez. Regardez. Elle se remplit. Parce que je tape plein des gens en plein milieu. Et hop. Du coup je peux continuer sur mon turbo. Et hop. On passe en 2D. J'allais dire. Oui. En plateforme. En plateforme. Donc là ça va. C'est plutôt. C'est plutôt bien fait. Voilà. Toujours. Toujours des problèmes. Voilà. On se plante. Vous voyez. Là regarde. C'est la plateforme. Il y a des piques en dessous. On peut pas y arriver. En allant vite. Il faut s'arrêter. Sauter. Et juste à ce moment là. On peut commencer à y arriver. Choup. Donc le mieux. Ce serait de passer dans les gros anneaux. Apparemment. J'ai compris qu'ils avaient un rôle dans l'histoire. J'ai pas vraiment compris. Mais. Ils ont un rôle. Donc là hop. On va sous la cascade. On va tirer dans les souterrains. Voilà. On va derrière la cascade. Dans la pique grotte. Voilà. On est quand même. Bah. On est quand même. Dedans. Voilà. Ce qu'il faudrait. C'est passer dans les gros anneaux. Même si. J'ai pas compris pourquoi. Et que c'est pas très bien expliqué. Dès le début quand même. Il y a un poisson qui le court après. Il faut se dépêcher. On est obligé d'étendre turbo là. Voilà. Vous avez vu les anneaux. Il y en a. Il y en a un peu partout. J'ai pas trop compris. Allez. On va bientôt arriver à la fin du niveau déjà. Je crois qu'ils sont quand même déjà bien remplis. On va jouer au dessus. Qui n'est pas si lourd que ça. Je crois que. La taille du jeu. Il doit faire moins d'un giga. Je crois. Moins d'un giga ce Sonic. Ça vaut. Ça vaut le coup. Pour s'éclater. Pour s'amuser. Alors là. Vous voyez. Là aussi. C'est quelque chose. Qui est chiant. Vous avez vu. Je dois revenir en arrière. À pied. Toujours ce même problème. On a toujours de la plateforme. Dans un jeu. Qui devrait être rapide. Sans forcément qu'on se prenne la tête. Mais qu'on ait quand même quelques réflexes. Ça ne sert à rien. C'est super. Hop. Ah. Je me suis fait avoir là. Voilà. On était en vue de côté. C'était plutôt pas mal aussi. Donc ils savent bien jongler entre les vues. Suivant les. Suivant les endroits rondés. Hop. Allez. Hop. Je suis allé trop low heat. On revient. On essaye. Vous voyez. Ça c'est chiant ça. On perd un temps considérable à faire ça. Allez. Ah oui. Regardez comme c'est bien fait quand même. Ils vous font quand même un effet. Rien que pour ça. Rien que pour la beauté visuelle. Ce jeu je le recommande quand même. Ah voilà. Les rochers. Vous pouvez pas trop les voir à l'avance. Si vous sautez pas. Vous tombez. Enfin vous. Vous faites. Accrocher. Allez. Allez. J'ai pas de turbo. Allez. Allez. Vous voyez. C'est assez classique. Une fois. Une fois que vous êtes dedans. Les décors quand même. Vous pouvez le remarquer. Ils sont vraiment sublibles. Regardez ça. Regardez ce saut. Je crois. C'est magnifique. A voir. C'est un plaisir pour les autres. Alors on va bientôt arriver à la fin. On dégomme les ennemis. On dégomme. On dégomme. Et voilà l'arrivée. Donc voilà. On a un score toujours. On a deux. Comme tout à l'heure. Ce n'est pareil. Et puis je ne veux pas vous en montrer plus. On va bientôt arrêter cette vidéo. Parce que les niveaux sont assez longs aussi. Ça fait déjà huit minutes qu'on est là. Et donc voilà. Donc je vous remercie toujours d'habitude. Je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vais en faire encore une autre aujourd'hui. J'essaye d'en faire à peu près deux par jour. Ça va dépendre un peu des jours évidemment. Et puis je vous dis à bientôt. Allez. Sous-titrage ST' 501